Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie avec des paroles de junior. Et notre junior aujourd'hui, c'est Sarah Anamani. Bonjour. Vous êtes interne en radiologie en quatrième année. Votre hôpital de prédilection, si j'ose dire, c'est l'hôpital Necker. Au départ, vous vous destinez, je crois, à la gynéco obstétrique. Pourquoi avoir changé de cap? Oui, alors exactement. Après le concours de médecine, j'ai choisi la gynéco obstétrique et ce, pour un an. En fait, finalement, c'était une spécialité qui me plaisait du point de vue médical. Mais au niveau de la pression professionnelle, au niveau du respect du temps de travail qui n'était pas respecté, des gardes très difficiles. Pour les journées, on n'avait pas accès forcément facilement aux journées d'enseignement. On avait des journées assez difficiles à travailler dans l'urgence, à ne pas avoir le temps de déjeuner, etc. Donc ça, d'une part, la pression professionnelle qui était très intense. Très lourde. Et d'autre part, la pression humaine et la pression relationnelle de cette spécialité avec, en fait, le manque de temps qui souvent nous faisait annoncer des diagnostics, annoncer des fausses couches à des patientes en urgence et puis courir après sur un accouchement et les laisser dans leur détresse. Ça, c'était assez difficile à gérer. Donc un manque de temps dans la relation avec le patient ? Exactement. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué en gynéco, le manque de temps. Et puis surtout, après, la responsabilité qu'on a vis-à-vis des femmes du diagnostic, mais aussi après du traitement, de la prise en charge. On est toujours responsable de ce qu'elles vont devenir, si leur accouchement s'est mal passé, ce que vont devenir leurs enfants, etc. Tout se suivit, quelque part. Exactement. Et il y avait beaucoup de pression par rapport à ça. Dans le relationnel avec les patients, c'était pas facile à gérer. Donc du coup, vous avez bifurqué, si j'ose dire, vers la radiologie. Ça fait deux ans, je crois. Est-ce que là, ça a été une sorte de révélation ? Qu'est-ce qui vous séduit dans cette spécialité-là ? Alors oui, ça a été complètement une révélation. Moi, je suis vraiment... J'ai trouvé ma voie. J'avais hésité avec d'autres spécialités pour me distancer du patient. Donc j'avais hésité avec la biologie, etc. Et finalement, la radio, c'est un bon compromis avec, en restant dans le monde médical, se distancier du patient et garder aussi un rythme professionnel et un respect du temps de travail qui nous permet d'avoir une vie aussi à côté, une vie personnelle à côté. Donc voilà, en radiologie, c'est deux points avec finalement un respect des 48 heures par semaine pour les internes qui est très important. Des gardes qui sont quand même assez gérables, enfin gérables relativement. Et du temps pour travailler, pour se poser. Et aussi dans le relationnel, même quand on est en échographie avec les patients et qu'on a à leur parler et tout ça, on a du temps pour leur expliquer leur pathologie et tout ça. Et surtout, on n'est pas responsable de ce qu'il en advient. On leur annonce un diagnostic et puis le traitement, on verra. Ça vient après. C'est le problème du clinicien. Il voit ce qu'il peut faire avec ça. Il voit ce qu'il fait avec ce diagnostic-là. Et puis l'expliquer aux patients aussi. On n'est pas les seuls à expliquer. C'est ça qui est vraiment... Donc vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre spécialité. On le sent. Oui, oui, exactement. Et donc je m'oriente de plus en plus vers la radiopédiatrie. Voilà, ça, c'est l'avenir, la radiopédiatrie. Oui, alors moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de garder un relationnel toujours très calme et posé avec les patients en ayant le temps. Et cette relation triangulaire avec à la fois les parents, mais aussi les patients, que j'aime beaucoup. Et puis le diagnostic de l'enfant, c'est hyper important parce que les enfants sont... On veut dire, personne ne choisit sa maladie, mais les adultes ont des comportements parfois plus critiquables au niveau du tabac, de l'alcool, etc. Les enfants ne sont jamais responsables de ce qui leur arrive. Et vous aimez ce relationnel avec le monde de l'enfance ? J'aime beaucoup. Cette dimension-là. Alors oui, en scanner et en IRM, on ne les voit pas beaucoup, les enfants, mais ils ont des pathologies très intéressantes, souvent des pathologies malformatives ou tumorales très rares. Et donc cette rareté des pathologies, cet aspect un petit peu à part, me plaît beaucoup. Et en échographie, j'aime beaucoup leur parler, leur expliquer ce qu'il y a dans leur ventre et tout. Ils sont toujours très, très curieux, les enfants. C'est très plaisant. L'aspect technologique aussi, cette dimension-là vous intéresse ? Ah oui, oui, oui. En radiologie, on étudie beaucoup la physique dans les premières années. Et c'est un aspect qui m'avait toujours plu pendant mes études au lycée. Vous échangez avec d'autres jeunes radiologues pendant ces JFR ? Oui. Quel va être votre parcours pendant ces JFR ? J'assiste notamment plus aux sessions de radiopédiatrie, puisque c'est ce vers quoi je me spécialise. Et puis toutes les sessions plus destinées aux juniors avec des cas cliniques, où seniors et juniors font des cas cliniques ensemble et nous interrogent un petit peu. Et j'ai moi-même réalisé des conférences sur des sujets de radiopédiatrie cette année. Et puis surtout, vous participez à des interviews et vous en sortez très, très bien. Merci pour ces paroles de juniors, Sarah Namani. Et bonne continuation dans la suite de votre cursus. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR. Sous-titrage Société Radio-Canada